Alors le premier match en Coupe d'Europe à Kalev, c'est particulier parce que c'était une ambiance qu'on ne connaissait pas forcément. Petite salle, arbitrage, Europe, ça laisse beaucoup jouer, donc beaucoup de contacts. Il nous a fallu un petit moment avant de pouvoir s'adapter à ça et cette équipe était plutôt valoureuse. Pas vraiment de talent, mais à côté de ça, très très valoureuse et ça a fonctionné pour eux grâce à ça, j'ai envie de dire. Ils ont été, en jouant chez eux, ils avaient cet avantage de pouvoir avoir cette dureté que nous on a eu du mal à trouver. Lasvel, complètement différent, bien évidemment. Quand on joue une équipe comme Lasvel, on ne sait déjà pas qui on joue avant le match parce que comme ils ont un effectif très nombreux, c'est toujours un petit peu la loterie en fonction de leurs blessures et en fonction de leurs choix stratégiques. Donc, premier mi-temps abouti, où on a pu vraiment, offensivement en tout cas, faire des belles choses. Un peu trop permissif, je pense, en défense, où on les a laissé dérouler leurs baskets. Et puis, une deuxième mi-temps, où là, on a pris la foudre parce qu'autant en premier mi-temps, ils avaient tiré que 5 tirs à 3 points, autant en deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont tiré dans un quart temps, ils doivent en prendre 9 et ils en mettent 7, je crois. Donc, forcément, là, ça devient plus compliqué parce que quand il faut être capable de défendre sur les lignes arrière et en plus, être capable de défendre à l'intérieur, face à Lasvel, ça devient très, très compliqué. Où je suis un petit peu plus embêté, c'est que dans les 5 dernières minutes, ils ont fait jouer 2 jeunes et qu'on n'a pas réussi, nous, à revenir à faire un écart moindre dans le sens où on aurait pu quand même, je pense, cibler ces joueurs-là davantage. L'équipe d'Alba, ça va être un profil très offensif. Ils ont 6, 7 joueurs capables de scorer, mais ils sont tous capables de scorer très, très fort. Ça shoot beaucoup à 3 points, c'est tout basé sur l'attaque, avec du talent à tous les postes de jeu. Donc, il va vraiment falloir qu'on soit concentré défensivement sur le repli défensif, sur les 10 premières secondes de défense parce que c'est ces 10 secondes-là où, généralement, eux, ils ont des shoots et là, s'il y a 50 cm, ils vont les prendre, les shoots. Et souvent, ils sont très à droit. Donc, à nous de monter haut en défense et d'être capables de les empêcher de scorer sur ces 10 premières secondes pour les mettre un peu dans la dureté. Après, ça reste une équipe avec un effectif assez court qui enchaîne les matchs comme nous. Donc, à nous de profiter d'être à la maison et, si possible, déjà de ramener la victoire. Mais surtout, être capables aussi de faire un écart. Ça serait vraiment l'idéal sur ce match. Mais ça reste un match très, très ouvert. Merci.